On va pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici l'individance du mercredi 4 septembre 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on y va pour la lecture de ce mercredi. Je regarde un petit peu le dos de deck du tarot. Et on démarre avec un premier message d'oracle. J'ai pris l'oracle des licornes et nous avons la carte du discernement qui vous dit « Tout n'est pas ce qu'il semble paraître. Restez vrai avec votre connaissance et gardez vos rêves secrets. » Donc, du discernement, il y a le paraître, l'être et le paraître. Donc, soyez vigilants sur le paraître parce qu'on peut s'imaginer des choses à travers le paraître, être dans la supposition plutôt que le recul et le réel. Restez vrai avec votre connaissance et gardez vos rêves secrets. Alors, au niveau du tarot, on sent qu'il y a une légère énergie qui est bloquée pour certains. On voit que vous avez l'envie, vous avez le dynamisme, vous avez le cœur ouvert. Vous êtes volontiers ouverts à ce que les choses bougent pour cette journée. Donc, c'est plutôt pas mal. Par contre, on voit qu'il y a peut-être un point, un aspect qui... Puis oui, elle monte, elle grimpe sur son arbre. Il y a peut-être un point, un aspect qui vous bloque en termes de documents, d'administration avec le Valet d'Épée où il y a une légère hésitation à lancer quelque chose, à dire quelque chose, à communiquer ou à recevoir une réponse positive par rapport à une démarche que vous avez déjà entamée. Une vraie volonté de votre part de pouvoir avancer. On a quand même trois cavaliers. Donc, il y a différentes allures, différentes vitesses. Le faire et l'être sont au même niveau, mais le denier est toujours plus lent. Donc, avoir... Donc, ça peut-être une retenue financière, quelque chose qui est lent à se mettre en place au moment où vous avez besoin que les choses bougent, qu'il y ait vraiment le truc qui se débloque. Il y a un truc qui bloque. Et ça va se débloquer parce qu'on a le Valet de bâton derrière. Donc, poursuivez vos efforts toujours dans vos actions, dans vos recherches, dans votre envie de connaissance, d'apprendre. Et pourquoi pas de voir les choses différemment, d'envisager, de faire les choses différemment. Moi, j'ai l'impression que vous avez la connaissance. Vous pouvez démarrer quelque chose ici, d'un point de vue activité, ou bille, oisir, ou comme ça. Et vous pourriez vous apporter une forme de sécurité, d'assurance, d'un point de vue confort de vie, ou même ça peut vous nourrir, ça peut vous permettre des habitudes de vie. Comme ça, vous vous intéressez à, je ne sais pas moi, de la cuisine, ou des choses nouvelles, où vous vous potez assez, et voilà quoi. Vous prenez le temps de développer peut-être un mode de vie, un rythme de vie qui vous plaît ici. Oui, bon. Donc en d'autres, peut-être qu'on a quand même le jugement et le neuf de coupe, donc il y a vraiment le réveil par rapport à un vœu, à un souhait, une direction que vous voulez prendre. Il y a une anxiété, un truc qui est persistant quand même, qui est un peu bloquant. Et en plus avec la difficulté à communiquer vraiment, à parler, à en parler, et pourquoi pas demander de l'aide. Mais pas demander de l'aide n'importe comment. Il y a une notion de sécurité et de respect ici. Donc de savoir à qui demander du soutien. Et il y a une discussion à avoir aussi, apparemment. Je vais en mettre quelques-unes. Deux de bâton. Roi d'épée. Donc vous voyez, pour certains, il y a peut-être l'idée de doubler une activité. Deux de bâton. Ou que vraiment, vous avez envie de faire les choses différemment, de prendre un autre chemin. Après, il y a le roi d'épée. Donc est-ce que vous avez besoin d'un avocat, d'une personne d'autorité, d'un statut, de quelque chose d'assez officiel, administratif ou juridique pour le lancement de quelque chose. D'un projet, d'une activité. N'attendez pas d'être expert pour démarrer quelque chose. C'est en chemin que vous allez obtenir des éléments ici, on vous dit. Et que vous en avez beaucoup plus que ce que vous imaginez. 4 d'épée et la lune. Bien. Les émotions sont bien maîtrisées, assez au calme. Il y a une notion de rêve, de rêverie, d'imagination qui est là, de créativité. Mais vous êtes prudent, vous êtes discret ou vous n'en parlez pas trop. Je sens que vous avez envie de faire les choses différemment. Waouh, roi de bâton, huit de denier, grand de mai. Alors, moi j'ai l'impression que vous allez proposer quelque chose. Ou que vous allez proposer quelque chose. Ou que vous faites une démarche, une action pour enclencher quelque chose. Ça va amener. Je pense que c'est dans vos activités. À nouveau, carrière ou biloisir, ça ressort. Il y a évidemment la question du financier matériel derrière. Émotionnel, c'est un petit peu en berne. Même si une personne avait l'élan de venir vers vous, on sent que vous êtes plutôt concentré sur quelque chose. Que vous voulez... Émotionnellement, vous êtes... On parle d'une ouverture de cœur et en même temps d'une forme de guérison, de transition émotionnelle, d'avoir envie de calme, de... Ouais. Il y a une grande maturité qui ressort émotionnellement parlant. Et du coup, voilà. Vous pourriez avoir en réponse une personne qui est très charismatique et qui vous dit continue de potasser, continue de travailler, continue d'être discipliné. Alors, je ne sais pas si c'est un mentor, quelqu'un qui vous motive ou comme ça. Ou si c'est vous-même qui avez le charisme pour prendre de la responsabilité ou... Ou vous placez deux actions. Un très bel équilibre émotionnel aujourd'hui. Vous ne regardez pas en arrière, vous ne doutez pas. Vous avez une bonne maîtrise par rapport à ça. Dans la journée, si vous avez besoin de temps de calme, de méditation, d'isolement, comme ça vous le faites, on le voit que vous avez besoin d'une énergie tranquille, ancrée, concentrée. Et émotionnellement, on vous sent au calme et vraiment dans un équilibre. Hop là ! Attendez ! Pioui ! Oh, ma petite puce, elle a failli se vautrer. Oui, je sens pour certains que vous avez besoin de changement. Il y a une notion de besoin de changement, mais de le faire avec discernement, de manière très construite, dans vos affaires, vraiment, vos affaires personnelles, faire du tri ou tout ce qui est documents, tout ce qui est... Je ne sais pas, il y a un truc comme ça. Et vous savez que vous allez vers un équilibre après, derrière. De l'ancrage, de l'équilibre. Ok. Effectivement, avec les 77, on a quand même la confirmation que pour certains, je vous le dis, votre avenir se trace, se dessine et il n'est pas là où vous êtes. Vous allez bientôt vous envisager de toute façon un mouvement, un changement, quelque chose... C'est ouvert, vous le savez. Vous le savez que c'est ouvert et que vous mettez quelque chose en place. Maintenant, c'est une nouvelle manière d'appréhender ce truc qui arrive à vous, ce projet, cette union, vous allez le mettre en place. Mais là, on est sur des fondations ultra solides, c'est-à-dire que vous n'allez pas partir du jour au lendemain en... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Prendre votre clic et vos claques et disparaître, pas du tout. Vous organisez le savoir et la connaissance aussi, vous permet d'appréhender de nouvelles situations, de toujours avoir une énergie, un petit peu de speed, de vouloir vite, vite, vite que les choses bougent, vous voyez ? Mais c'est complètement maîtrisé. C'est complètement maîtrisé, ancré ou comme ça. Donc, pour certains, vous avez une ouverture, peut-être même au niveau du cœur, sentimentale, une rencontre avec des impulsions comme ça, ou du désir ou des ardeurs. Mais après, vous vous raisonnez en vous disant trouver l'équilibre, apprendre à connaître l'autre, où vous voyez, vous ne pouvez pas vous précipiter. Pour certains, il y a à nouveau cette notion de stress un petit peu qui ressort, où on voit que vous allez le maîtriser, mais qu'il y a une forme de chaos, de bouillonnement à l'intérieur de vous, parce que ça prouve que votre vie change. Donc, vous voyez, on sent vraiment qu'il y a du changement. Et c'est dans la saison à venir, là. Donc, vous êtes en action aussi. Il y a la fin d'une période de temps de calme, de repos. Et vous ne regardez plus en arrière sur le passé, il y a un truc qui est coupé. Vous avez une nouvelle vision, probablement sur du relationnel, des unions, du partenariat. Vous le faites de manière très intelligente. Bon, ça, c'est quand on a connu des affaires où il y a eu des affaires, des relations comme ça, où il y a eu des éclaboussures, des trucs pas très... Et du coup, là, vous avez la justice, quelque chose d'hyper équilibré, qui s'engage aussi des signatures, des documents. Donc, il pourrait y avoir le lancement à nouveau d'une entreprise, d'un truc. Ouais. Et pour certains, il peut s'agir prochainement d'un projet autour de la mer, du voyage, du tourisme, des choses comme ça. En tout cas, vous avez une opportunité qui se présente. Mais vous aurez besoin d'être clair sur un engagement et d'éviter des situations d'excès. Ouais, c'est du pro. Moi, je vois du pro. Je vois que vous avez vraiment envie d'évoluer sur des projets ici. Du pro ou des documents ou des choses comme ça. Donc, on voudrait vite le résultat parce qu'il doit y avoir un truc où ça vous stresse quand même et du coup, il y a un sas de décompression où vous vous dites, mince, c'est pas bon ce que je suis en train de faire. Ouais. Mais ça vous ouvre. Ça vous ouvre à un nouveau calme intérieur, à une paix. Vous n'y reviendrez pas. Il y a une notion de manque, de légèreté, de paraître. Vous n'y reviendrez pas. Vous tournez le dos à quelque chose de nocif, toxique. Et pour moi, plus ou moins, c'est l'environnement dans lequel vous êtes. S'il y a un désagrément par rapport au logement, par rapport à votre quartier, du relationnel ou comme ça, ou votre manière d'aborder du pro, des collègues, des liens comme ça, on sent qu'il y a un détachement de votre part. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de... Vous trouvez ici l'espace, la direction dans laquelle regardez, où vous savez, vous allez dans les endroits, les lieux où vous entourez de personnes ou faire des activités ou comme ça, où c'est dans le cœur, dans la bienveillance, dans la tolérance, dans le cœur, dans l'amour. Il y a une discussion ici. Une discussion et on vous sent complètement sortir de quelque chose qui était bloquant. Vous vous disiez, je ne vois pas l'issue, il y a quand même un truc. Après, je vous dis, il faudra savoir demander de l'aide ici, parce qu'il y en a certains qui sont beaucoup dans le repli, dans l'isolement, dans le silence. En même temps, ce n'est pas un défaut là, parce que c'est pour une maîtrise émotionnelle. Moi, je vous vois mettre des choses en place. Et l'amour est un peu en berne, parce que j'ai l'idée d'amour qui est là pour vous, mais vous n'en faites pas une priorité où vous ne basculez pas vers de la dépendance ou quelque chose. Oui, oui. Il y a beaucoup de raisonnement, d'écoute. Et d'organisation. Je vois de l'organisation, de l'investissement, de la concentration, quelque chose comme ça. Vous étudiez pour certains. Et vous ne vous racontez pas d'histoire sur... Je vous sens demander de l'aide pour régler un truc financier, matériel, pro, un truc comme ça. C'est la préoccupation du jour et pourquoi pas. On y va pour l'histoire d'amour, mais quand même, à la coupe, je la regarde et je vous la donne parce qu'on a encore les documents par rapport à un bien immobilier, à une maison, à une structure, à une entreprise, à une organisation qui ressort. Donc, on sent que c'est quand même pas mal au cœur de la lecture aujourd'hui. Régler des choses par rapport à une fondation, une base, un foyer peut-être. Alors, nous avons l'étoile, l'amour et l'hélice. Ma foi, c'est une jolie ligne, mais bien évidemment, le mont, l'ours, quand ça va être comme ça, il n'y a rien à faire. Quand ça veut bloquer, ça bloque. Pour certains, vous faites vos affaires un petit peu de manière cachée, mais il y a un changement, il y a des trucs qui vont se terminer, on le voit franchement. On le voit franchement. Et pour certains, on voit que vous allez vers un projet, c'est comme, là c'est une image, mais c'est comme pour avoir les clés de la maison au soleil. Les clés d'une maison au soleil, ce qui indique une vie vraiment chaleureuse, riche, abondante, harmonieuse, plaisante, cette notion-là. Donc, pour y aller, on voit que pour certains, déjà vous sortez, vous couper. Même si vous faites une nouvelle rencontre, qu'il y a quelque chose ou comme ça, on voit que vous pourriez avoir une tendance dans votre solitude avec le lit fermé et commencer à raconter l'histoire. Mais c'est qu'une idée qu'on pourrait se faire d'un idéal dans un couple, dans une relation, dans une vie ou comme ça, sans être ancré dans la réalité de la vie de l'autre. Vous voyez ? Sans vraiment connaître ou... On parle d'affaires cachées. Pour certains, vous êtes vraiment concentré sur régler des trucs financiers, administratifs. Vous voulez boucler quelque chose. Et tant que ce n'est pas bouclé, il y a un truc qui fait que vous êtes discret ou vous ne vous montrez pas trop ou on sent que vous avez une préoccupation. Donc, j'ai encore quand même cet environnement-là, social, qui vous apporte une notion de bien-être. C'est peut-être une activité ou du soutien émotionnel que vous avez, mais des gens vraiment droits, des gens honnêtes, de la cohérence ou comme ça. cherchez à bloquer des personnes qui sont trop dans la fierté, l'égo. Sans être dans un extrême de il faut bloquer le mental, comme ça, il fait partie de l'expérience, mais on sent qu'il y a un truc de fierté là où ça vous agace un petit peu. Parce que c'est comme si ça bloquait une forme d'abondance. Alors, je ne sais pas qui ça va parler, ça, mais... Ouais. Moi, je vous vois bloquer des énergies qui vont... Vous voulez un truc de finance qui vraiment vous préoccupe. Un investissement... J'ai l'impression que c'est un peu la priorité aujourd'hui. Ah ouais. Le cœur est lourd. On vous parle de chercher à être confiant sur une abondance d'argent. on retrouve les deniers qu'on avait un petit peu dans le tarot. Et que pour l'instant, vous bloquez des énergies qui viendraient entacher votre concentration, le sentiment de sérénité, de confiance, ou comme ça. on voit qu'au niveau du lien du cœur, vous avez vraiment besoin de vous entourer de personnes droites et d'amour sincère, de personnes vraiment aimantes. Toutefois, j'ai quand même la carte du flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Pour certains, il y a quand même une situation qui demande de prendre un temps pour être dans une forme de flirt, d'ouverture, d'apprendre à connaître quelqu'un ou comme ça. Ce n'est pas impossible. On sent que ça vous demanderait un effort aujourd'hui parce que vous n'avez pas la tête à ça ou le cœur à ça. Vous voulez régler quelque chose, des documents, des courriers ou comme ça. Ou alors, vous vous agacez parce qu'une personne ne vous donne pas de nouvelles et vous dites mince, j'aimerais bien être éclairé, avoir la réponse. Par contre, on vous voit vous éloigner de personnes vraiment toxiques. On voit vous éloigner d'habitude, on voit que vous avez besoin d'un socle. C'est ça la tour. Un truc vraiment solide, ancré sur lequel vous pouvez vous appuyer. Donc, un besoin d'appui, un besoin de soutien, un besoin d'aide. Mais j'ai l'impression qu'on est plus sur une idée de structure, de documents, vraiment un socle de vie. Mais par rapport à tout ce qui est, je le sens vraiment juridique, je le sens vraiment par rapport à tout ce qui est état civil, juridique, des documents comme ça, actes de naissance, marchandises, des trucs, des fiscalités, j'entends quoi d'autre. Donc, il y a quand même des personnes autour du réseau amical, peut-être de nouvelles personnes qui arrivent et si vous arrivez à vous ouvrir, il pourrait y avoir des solutions. Vous avez des inquiétudes. Tout seul, là, dans votre chez vous, j'ai l'impression que c'est le pro qui vous stresse, changement et mettre fin à quelque chose, ça revient. Je vois que vous demandez d'aide. La personne que vous sollicitez, elle a un petit peu dubitative, vous stressé ou comme ça, comme si on vous demandait de faire des efforts pour maintenir un cap encore quelque temps. après les choses vont bouger, après les choses vont changer et si vous échangez avec une personne que c'est une nouvelle relation, que vous avez des idées, vous voyez que c'est difficile d'entamer que c'est difficile d'entamer la relation où vous êtes mal à l'aise avec votre corps, qu'il y a trop de différences entre vous, que vous avez des pensées un peu négatives sur vous, votre image, votre paraître ou celui d'une autre personne ou comme ça. Laissez-vous du temps parce que un lien, en développant un lien d'amitié, ça pourrait être aussi une solution pour voir s'il y a des points d'affinité. La carte 22, c'est ce qu'on peut être main dans la main. Il y a des changements de vie qui ne sont pas évidents par rapport à l'entourage, aux proches, à la famille. Vous voulez clôturer quelque chose ? Après, c'est le soleil. Ça va être un peu malaisant, un changement un petit peu malaisant pour des proches de l'entourage, genre les repas de famille ou je ne sais pas quoi, des discussions, mais... l'entourage ou dans le cercle professionnel, pourquoi pas ? Vous voulez intégrer quelqu'un ou vous défaire de quelqu'un ou apporter des changements. Mais on voit que vous voulez aller vers plus de blé, un petit peu de plus, un petit peu plus de soleil. Moi, je verrais quelque chose d'être démarré et puis... Et si vous êtes en couple, c'est peut-être vous ou votre partenaire qui est en pleine réflexion pour clôturer quelque chose, mettre un terme à quelque chose pour un nouveau départ, pour un nouveau projet. Ouais, bon là, il y a un truc qui sera tenu secret, on n'en parlait pas. On vous demandera de ne pas en parler, de vraiment être discret, secret, parce qu'il y a du changement. On parle d'une personne qui a vraiment fait traverser une longue période pour faire un deuil, mais que c'est là. C'est vraiment une guérison. C'est comme le cas de l'épée et la lune qu'on avait dans le tarot. Donc, opérer une transformation et se sentir beaucoup plus solide. Mais après, ça reste en transition, ça reste dans l'idée de... Il faut encore que je clôture des choses, il faut encore que je fasse des efforts, il faut encore que je sois solide sur moi pour me confronter à un truc qui est malaisant. Faites un effort. Faites un effort. Et pour certains, soit une personne arrive dans votre vie, soit quelqu'un revient vers vous et ça vous demande le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, soit de pardonner, soit de vous réconcilier ou soit de vous réouvrir à une rencontre. Il y a une personne autour de vous, il y a déjà quelqu'un autour de vous ici, si ça vous parle la lecture. S'il y a une nouvelle personne qui arrive, ça va vous permettre de redécouvrir la différence entre passion et amour, cavalier de bâton, cavalier de coupe qu'on avait au tarot. Donc, d'appréhender, vous savez, l'attraction physique, passionnelle ou comme ça, ou... pour le transformer en quelque chose de romantique et authentique. Vous avez besoin de vous aimer d'abord, il y aura des différences entre vous. Ou il y a des différences entre vous par rapport à la famille ou... Il peut même y avoir une personne qui arrive vers vous et ça vous permettra de déconduire la personne parce qu'elle arrive avec une énergie, c'est pas du tout votre truc, c'est précipité, c'est orageux, c'est jeune et ça va vous donner vos réactions, votre comportement, votre manière d'évoluer dans la situation et de traverser, d'écouter ou comme ça, d'être à l'écoute de vous. Ça vous permet de comprendre des relations passées ou une relation passée qui s'est terminée et ça vous permet de comprendre que vous en avez fait le deuil et que vous passez à autre chose, à un renouveau dans votre vie. Voilà les amis pour la lecture de ce mercredi, j'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses, que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci pour votre fidélité, merci pour tout votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages, merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la Windows. et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501